La cellule de changement de mentalité voudrait parler le même langage avec le ministère de l'Enseignement, Primaire, Secondaire et Technique. Sa coordination a rencontré le ministre Tony Moaba autour des échanges sur la définition des concepts à développer ensemble, ainsi que des modules et les catégories des bénéficiaires de cette formation. Les échanges de séjour prévus avec le ministre et ses services spécialisés permettront à la coordination pour le changement de mentalité, de s'investir dans la formation morale, civique et républicaine de la jeunesse à court, moyen et long terme, à définir ensemble le profil de la jeunesse à former pour le développement de la RDC et d'élaborer des termes de référence de la campagne de sensibilisation sur la gratuité de l'enseignement, la lutte contre les antivaleurs spécifiques au secteur de l'EPST, la révisitation des cours d'éducation à la citoyenneté, civisme, histoire, géographie de la RDC. Un engagement ferme a été pris, celui des vrais pour le redressement des choses. Il s'agit d'un défi majeur qui implique l'engagement de tous les acteurs de la lutte contre toute forme d'antivaleurs dans les différentes entités de l'EPST. Mutualiser les efforts entre la CSM et l'EPST en vue d'éradiquer ces fléaux. Tony Moaba, ministre de l'EPST. Le combat que nous menons contre les antivaleurs a trouvé un écho. Aujourd'hui, vous voyez la coordination du changement de mentalité qui est là sur l'instruction du chef de l'État. Ils sont là en appui à l'EPST. Et désormais, on devra, sur cet axe-là, collaborer de façon permanente avec eux sur beaucoup de points ici. La CSM vient en appui sur l'axe de la lutte contre les antivaleurs. Jacques Kangoudia Moutambaye, coordonnateur, a souligné la nécessité de remettre les pendules à l'heure en opérant à un changement qualitatif en vue d'obtenir les résultats à court, moyen et long terme. Le chef de l'État, en créant la coordination pour le changement de mentalité, avait dans son esprit cette philosophie que ce sont les antivaleurs qui minent le développement de notre pays. Le chef de l'État a lancé la gratuité de l'enseignement. Dans son esprit, c'est pour créer une nouvelle génération, sans discrimination. Tout le petit Congolais, qui a l'âge scolaire, peut déjà être pris en charge pour que nous puissions créer ensemble une nouvelle élite, une nouvelle génération, avec non seulement la connaissance, mais aussi avec l'intérêt. Une commission, constituée des experts de la CSM et de l'EPST, a été mise sur pied pour préparer les réformes dans le secteur en vue de travailler sur la révisitation des cours de civisme, morale, histoire et géographie. Merci. Merci.